Dans le contexte de l'optimisation business, quand on fait du CRO, du conversion rate optimization, fondamentalement ce qu'on essaye d'optimiser c'est le revenu. Ce revenu il est composé principalement du taux de conversion, ça c'est très bien connu, c'est quand vous arrivez à vendre quelque chose à des gens. L'autre partie, et qui impacte aussi beaucoup le revenu, c'est le panier moyen. C'est le niveau que vous arrivez à faire dépenser sur votre site. Sur cette deuxième métrique, il y a énormément de choses très contre-intuitives et on est capable nous de vous montrer comment éviter les erreurs qui sont bien souvent faites à cet endroit. L'erreur principale, elle est complètement contre-intuitive, c'est justement de regarder ce panier moyen. Ce panier moyen en fait a ce qu'on appelle une variance naturelle énorme, c'est-à-dire qu'en fait il peut beaucoup varier sans qu'il n'y ait eu aucun élément d'expérience marketing. Et donc du coup quand on fait une expérience marketing, on peut tout à fait voir une variation et qu'elle n'existe pas. Et on peut tout à fait avoir réellement un effet mais qui pourtant ne sera pas directement mesurable sur le panier si on ne le fait pas correctement. Le souci qui va arriver, c'est que le panier va bouger même si vous ne faites pas d'action. Et donc comme vous ferez une action en même temps, vous allez vous tromper et croire que le mouvement que vous avez vu sur le panier moyen dépend de votre action et ce n'est pas forcément le cas. Et donc en fait l'astuce c'est qu'il faut oublier toutes les mesures classiques sur le panier moyen et le faire à base de conversion. Vous voulez faire un upsell, vérifiez que votre upsell a réellement fonctionné en tant que conversion à l'upsell. En gros ça va revenir à avoir en fait deux KPI au lieu d'un seul et tous les deux sur la conversion et pas sur le panier moyen.